salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour la suite de ma collection de rouges et lèvres liquides donc ici c'est plus des marques uniques il y en a quelques-uns j'en ai deux trois enfin voilà on va faire par marque quand même mais donc j'ai d'abord ce plus petit rangement là et j'en ai dans mes autres rangements donc je les ai sortis et il y en a également qui ne rentrent pas dans mes rangements qui sont dans mes tiroirs enfin bref voilà on s'en fout un peu de où ils sont rangés donc je vais commencer par oui on attaque tout de suite donc là j'ai un révolution alors attendez je trie un peu j'en ai deux j'en ai un de chez xx et un de les nouveaux là la collection irl donc je vous ai fait le crash test de la nouvelle gamme je vous la remets en barre d'infos et dans le petit i donc on va commencer par celui ci qu'est le séquel donc là c'est un duo normalement il ya le crayon qui va avec mais voilà donc je vais les swatcher ici ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé mais il est vraiment très beau et celui ci c'est le caramel sirop j'essaie de voir ce que je fais un spa vivant dans le miroir alors celui ci c'est un crime donc il reste un peu chaline comme ça fin crémeux quoi tout simplement sur le truc mais sur les lèvres sur le truc c'est n'importe quoi alors j'ai deux essences j'en ai encore un j'ai le rain de chez révolution j'allais l'oublier celui-là c'est mon préféré pareil là c'était un duo donc il y avait le crayon qui allait avec j'ai deux essences et il me reste deux catrice donc les essences c'est la nouvelle gamme et oh my god j'adore cette gamme le dark berry gros coup de coeur sur celui ci je l'adore bon après vous savez que moi et tout ce qui est un berry fin d'arc un peu plus d'arc j'adore ça mais il est splendide et franchement ils tiennent super bien sur les lèvres et j'ai le rosy nude j'ai ma pampie qui se met dans mon frère c'est dégueulasse voilà pour les deux essences donc j'ai essayé de ranger au fur et à mesure parce que sinon je vais plus savoir dans quelle est elles sont rangées et les deux catrice alors ça c'est des très 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 vieux il ya le move to the rythme mais je pense qu'ils sont encore trouvable je sais même pas s'ils sont encore ils sont toujours le caramel et le lamapou je suis là le nom me fait rire mais j'adore la teinte aussi ça fait aussi longtemps que je ne l'ai pas utilisé mais un peu plus sec oh c'est beau ça oh que c'est beau ça donc voilà pour ça ça c'est des teintes un peu plus qu'est ce que j'ai encore en double dans les marques enfin j'en ai plusieurs c'est des chi in ceci c'est un quoi c'est quoi alors chi in j'en ai quatre c'est bien ça donc j'ai deux de la collection course pay bright donc pareil je vous remets le crash test en barre d'infos j'ai pas gardé il y en a un que j'ai pas gardé que vous avez mis en concours mais j'ai gardé mes deux préférés celui-ci il est canon c'est l'autre que je préfère mais celui-ci les cannes alors je sais pas lire les teintes c'est écrit beaucoup trop petit c'est le imili celui-ci l'autre je saurais pas lire l'autre c'est vraiment pas lire mais j'ai gardé vraiment mes deux teintes préférées et surtout je suis ici et pareil un chy glam question rouge à lèvres c'est de la bombe atomique mais vraiment de la bombe atomique j'ai celui ci c'est le et heures je crois ouais c'est bien ça donc ça c'est de la collection permanente pareil je l'aime beaucoup aussi il est un peu plus marronné celui-ci c'est canon et j'en ai gardé un de la collection love d'if c'est le twin flame twin flame et il est très beau également donc on va faire les swatchs en dessous pour le reste enfin le reste il y en a plusieurs années alors j'en ai deux de chez glam shop puis on a un que j'avais acheté et l'autre que j'ai eu d'un calendrier de l'avant les teintes alors je sais absolument pas vous lire ah si celui ci c'est rendez vous et l'autre c'est d'opas quana voilà celui ci c'est celui qu'il y avait dans le calendrier de l'avant et je les aime plutôt bien aussi il sèche vite ils ont une bonne opacité il se matifie vraiment très vite ceci est un peu plus imposé voilà après je vais vous montrer de plus près 1 une fois que j'aurai rempli mon art j'en ai deux de chez martin je vous en ai déjà parlé plusieurs fois je les adore le grec tels alors c'est pas des rouges à lèvres qu'on a meilleure tenue chez moi mais alors les teintes et paris ils ont une très belle opacité il reste un tout petit peu collant mais ces deux temps que j'adore donc voilà et le morticia je surveille ce que miss pépette elle fait là ce qu'elle fait toujours que des conneries j'essaie de vous faire un joli swatch que vous voyez bien la teinte oh my god je l'adore je viens mais je l'adore trop 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 j'en ai deux de chez kylie donc il y en a un que j'ai reçu dans le swap de la part de manon alors je sais pareil je sais pas lire les teintes sur celui-là je sais même pas s'il y a des teintes c'était un dans le coffret avec bambi enfin rudolf et l'autre que j'ai racheté mais je sais pas lire les teintes même moi je les connais pas donc ça c'est celui que je porte aujourd'hui on pourrait peut éviter de vous faire le swatch mais bon et l'autre est un peu plus marronné et pareil c'est une très 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 bonne qualité j'ai été vraiment surprise ils tiennent super bien sur moi et se magnifie super bien là j'ai déjà bu du café et tout ça fait quelques heures que je suis maquillé et il tient toujours aussi bien j'en ai trois de chez opv que j'avais acheté pendant les soldes il y en a qu'un que j'ai testé c'est le crush je crois bah je crois non le divine aussi très bien ils sont très beaux et très quali aussi et celui-ci j'adore la teinte on a le divine qui est plus un marron marron terre de sienne comme ça sublime et j'ai le mystery qui est un violet c'était surtout pour celui-là que j'avais acheté parce que j'avais pas de rouge à lèvres violet donc celui-ci est un peu plus fluide je n'ai pas encore testé celui-ci sur les lèvres faudrait que j'utilise un de ces quatre coins mais il est très beau voilà après j'ai plus que des marques uniques il me semble ouais j'ai plus que des marques uniques donc je vais vous montrer de plus près cela et on va faire les autres voilà bon là on reste principalement dans le nude mais vous allez voir qu'il ya des teintes aussi assez ça bon je vais vous les faire sur l'autre bras 1 alors j'en ai un mini de chez fenty beauty paris je l'aime beaucoup c'est le un de roi qui oui le rater alors l'embout est assez particulier chez fenty voyez c'est une boubou comme ça plate il faut se concentrer pour l'appliquer mais ils sont très beau et pareil super opaque j'aime beaucoup par contre un rangeable ces formats je ne comprends pas le principe de faire ce genre de format j'en ai un de chez corazon a donc pareil vous avez le crash test je vous remets dans le petit et en barre d'infos c'est le salsa j'aime beaucoup aussi oh je sais plus où faire mes swatchs au bas lieu de vous trouve un dupe les gars il est juste il a juste un souteau un tout petit peu plus rosé mais c'est un bon dupe voilà donc c'est le salsa j'en ai un de chez Ofra c'est le duchesse ça me va trop bien celui-ci il a l'air il est déjà un peu plus sec de base et là il a l'air encore plus sec mais il est très joli c'est pas les meilleurs rouges à lèvres au monde pour moi mais je l'aime beaucoup alors attendez j'en ai un de chez Colourpop de la collection Harry Potter et c'est le c'est le Ron ou le Harry je ne sais plus c'est un luxe velvet oh je ne sais plus si c'est le Ron ou le Harry je crois que c'est le Harry est-ce que c'est marqué 22 2G en dessous mais je ne sais plus j'ai le carton il me semble que j'ai le Harry j'ai du mal de la main gauche vous ne m'en voudrez pas voilà j'en ai un de chez Lime Crime c'est le Salem il est trop beau ça marron je me rends compte que j'ai pas mal de marron quand même voilà ils sont bons aussi NYX j'en ai deux attendez je regarde j'en ai deux de chez NYX j'ai oublié j'ai le Soubrette que j'adore des NYX lingerie et le Soft Matte Metallic Lip Cream en teinte Copenhagen c'est un de mes préférés celui-là le Soubrette aussi j'adore mais ça c'est mon Bordeaux de référence qui est vraiment sec maintenant je ne vais plus pouvoir l'utiliser très longtemps mais je l'adore et c'est un effet métallique donc ça change un peu ça fait aussi un bout de temps que je ne l'ai pas utilisé et le Soubrette des NYX lingerie des premières versions c'est ceux que je préfère les nouvelles versions j'aime pas trop les swatchs de cochonnette à faire quelque chose qui n'est pas de sa main principale de sa main dominante c'est compliqué j'en ai un de chez KVD un mini comme ça qui est le Mother et je l'aime beaucoup aussi après moi c'est un peu tout le temps les mêmes teintes on est d'accord mais j'aime beaucoup ici il est sublime 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 et j'en ai un de chez Jolie Beauty qui est le Amber c'est le seul que j'ai gardé parce que j'aime pas trop la qualité ils tiennent pas du tout sur moi mais j'aime beaucoup la couleur voilà c'est un orangé un peu citrouille comme ça j'aime beaucoup un peu ambré et j'aime beaucoup alors il m'en reste quelques-uns avec des teintes un peu particulières donc je vous ai tout swatché ici c'est bon donc bien évidemment j'ai le noir de chez Sephora qui est le noir noir par excellence c'est un des meilleurs c'était Indy qui me l'avait conseillé et je ne regrette pas du tout voilà donc c'est un noir vous m'avez déjà vu le porter beaucoup de fois le Sugar Peel de chez le Sub-Zero de chez Sugar Peel j'adore aussi celui-là alors attendez je vais le faire où maintenant je vais partir ici au-dessus mais soit tu ne ressembles à rien on est d'accord mais je fais ce que je peux donc là c'est un bleu canard très foncé avec des micro paillettes à l'intérieur je l'aime beaucoup mais les Sugar Peel ne tiennent pas beaucoup dans la durée qui se périment très vite j'ai le triple X comme ça enfin le Matrix XX de chez le Matrix de chez XX Revolution donc c'était un duo je l'ai gardé juste pour la couleur parce que les rouges à lèvres Revolution dans ce style-là ne sont pas très qualis ils sont très pâteux mais c'est un vert un beau vert sapin un vert bouteille comme ça voilà et même avec tous mes Jeffree Star je n'ai pas d'équivalent j'en ai un de chez Aydayan qui est un bleu canard c'est la teinte 01 donc là il n'y a pas de teinte il n'y a pas de nom de teinte mais je l'aime beaucoup par contre il pue il sent le parfum d'homme je trouve c'est compliqué de faire les swatchs voilà j'ai un gris de Keybest que j'aime beaucoup aussi très bonne qualité donc ça ça vient de AliExpress c'est le 628 il est bien opaque aussi assez fluide à appliquer voilà et il m'en reste deux pareil qui viennent de AliExpress c'est Free Insight 026 le vert et 030 le bleu voilà ce pot est une super qualité mais bon ce genre de rouge à lèvres c'est pas le genre de rouge à lèvres que vous portez tous les jours donc ça me convient très bien pour un make-up artistique en monochrome et le bleu c'est un bleu un bleu roi même je dirais et voilà oui je me suis fait mal donc voilà pour le reste de mes rouges à lèvres liquides alors vous voyez que les teintes particulières j'en ai pas énormément d'ailleurs j'ai deux verts trois bleus un gris le noir pour moi c'est le rouge par excellence vous voyez donc voilà pour le swatch de mes rouges à lèvres maintenant je vais aller nettoyer mes bras parce que j'en ai absolument partout il nous reste à faire les rouges à lèvres bâtons et les gloss que je vous ferai dans la prochaine vidéo donc elle sera peut-être un peu plus longue parce qu'il y aura peut-être un peu plus de choses quoi que j'ai un rangement de rouge à lèvres et un rangement de gloss quand même mais voilà donc n'oubliez pas de me dire en commentaire si il y en a que vous aimez dans ces marques là et de mettre le pouce en l'air de vous abonner si ce n'est pas encore fait on se retrouve demain pour une prochaine vidéo et je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada